Musique Au nom de la folie islamiste, le pauvre Samuel Paty a perdu la tête au sens propre du terme. Du côté de Trappes, un autre professeur, cette fois de philo, pourrait bien, à son tour, perdre la sienne. Il s'appelle Didier Lemaire et il sait de quoi il parle. Cela fait plus de 20 ans qu'il enseigne la philosophie au cœur du maestrum, à Trappes, territoire perdu de la République et gagné à la charia. Et il ne peut dire que la vérité puisqu'il s'affiche clairement de gauche. 20 ans qu'il en dure le pire. En 2018, il a décidé d'arrêter de se taire en écrivant au président Macronor le Tout-Puissant pour le supplier de se bouger si l'on voulait éviter que la jeunesse des si jolis quartiers, comme on les appelle, ne sombre définitivement dans l'intégrisme. Au moment de la décapitation de Samuel Paty, il a publié une lettre ouverte pour dénoncer le manque de stratégie de l'État face à l'islam. Comme nous sauve dans un pays libre et laïque, il vit désormais H24 sous protection policière pour avoir tenu de tels propos. Il sait qu'il risque sa vie chaque fois qu'il sort de chez lui et, ce qui se comprend assez naturellement, il en a marre de marre de marre. Râle le bol, râle la casquette, stop, fini, ça suffit. Il est à demander l'asile politique dans son propre pays. Il aimerait qu'on l'exfiltre de Trappes, de la trappe dans laquelle il est enfermé. L'éducation nationale accédera-t-elle à sa demande politiquement incorrecte de mutation ? Ce n'est pas sûr. Le maire de Trappes, de son côté, ne se prive pas pour lui accoler les étiquettes qui vont bien, islamophobe, raciste et j'en passe. Forcément, il tient à sa vie, lui, et à sa réélection. À ce propos, d'ailleurs, son élection vient d'être annulée car il aurait tripatouillé dans les urnes. À sa place, je me serais fait tout petit dans cette affaire du prof de philo. Pour Didier Le Maire, la situation est on ne peut plus claire. Sur le terrain de Trappes, on assiste à une épuration grandeur nature. Les Juifs sont partis, maintenant c'est le tour des autres, des indifférents, sans parler des chrétiens, il y a belle lurette qu'il n'y en a plus. Même les musulmans dits modérés finissent par faire leur valise. La valise ou le cercueil, on connaît la chanson, n'est-ce pas ? Didier Le Maire est d'ailleurs parfaitement lucide sur ce point, je le cite, ouvrez les guillemets, nous ne sommes pas loin d'un scénario à l'algérienne et nous ne sommes plus dans un état de paix. Il nous faut des lois d'exception qui visent l'ennemi et ne s'appliquent qu'à l'ennemi. Fin de citation. Voilà qui est bien parlé, M. Le Maire. Et M. le Président, avec tout ça, il en pense quoi ? Et M. le ministre Le Maire, peut-être un parent du professeur, l'objectif de nos dirigeants politiques, entre guillemets, leur objectif à eux sur ce genre de sujet, c'est de donner tous les gâches possibles aux musulmans, qu'on a l'intention d'être très gentils avec eux, parce que le problème, ce n'est pas l'islam, bien sûr, c'est le voile des mariés catholiques et les enfants de 8 ans qu'on pousse à faire leur première communion sans leur demander leur avis. Allô, l'Élysée ? Allô, Place Beauvau ? Allô, rue de Grenelle ? Que fait-on au sommet de l'État pour que Didier Le Maire ne soit pas le prochain sur la liste des victimes ? Sur cette conclusion interrogative, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Comble du comble et coup de théâtre, la revue scientifique internationale The Lancet, connue pour son anti-raoutisme primaire et viscéral, et toujours prompte à hurler avec les loups de la gouvernance mondiale, vient de se pencher sur le cas de Spoutnik V, le vaccin mis au point par les Russes pour le soumettre à une expertise en bonne et due forme. On ne peut pas trop soupçonner The Lancet d'être poutinien dans l'âme ? Eh bien, voilà que leurs essais cliniques aboutissent à la conclusion que le vaccin russe est fichtrement intéressant. Les données d'efficacité présentées dans l'article de The Lancet sont meilleures que celles obtenues avec les autres vaccins, AstraZeneca par exemple, avec un taux de protection globale de 91,6% pour toutes les classes d'âge jusqu'à 70 ans, et une efficacité très probable en termes de protection contre les formes graves. Stupeur et tremblement ! Oh, que n'a-t-on pas lu sur le pauvre Spoutnik V ? Forcément soutenu par le gouvernement russe, c'était nécessairement un truc louche, pas sérieux. On risquait de trouver de la vodka dedans et de se mettre à jouer de la balalaïka en hommage à Vladimir Vladimitrovitch après l'injection. On nous a expliqué qu'il valait mieux faire confiance à de bons gros labos pharmaceutiques occidentaux rémunérant grassement des ministres à coups de commissions. C'était plus sûr. Eh bien, en fait, non. Mais ce n'est pas tout. Il apparaît aussi que le vaccin russe est extrêmement bien toléré, avec très peu d'effets secondaires indésirables. Des études sont en cours pour déterminer si son efficacité serait suffisante avec une seule injection, ce qui serait évidemment extrêmement intéressant. Bref, nous avons l'air malins avec notre russophobie primaire. Rappelons-nous, au début du mois de novembre, c'était il n'y a pas si longtemps, Vladimir Poutine passait un coup de fil à Macronor Vaccinator pour que la France et notamment l'Institut Pasteur aident la Russie à produire un vaccin contre le Covid-19. Évidemment, notre chef de guerre covidique s'est empressé de refuser avec dédain. Fille ! Cette demande prouve surtout la faiblesse de la capacité de production des Russes. Pauvre créature médiocre ! Nous, Français, nous sommes au-dessus de ça ! Résultat ! Trois mois et quelques plus tard, la Russie a son vaccin et s'est débrouillée comme une grande. Son vaccin est excellent. L'Institut Pasteur a jeté l'éponge car il n'a pas réussi à en mettre un au point. Nous avons l'air, une fois de plus, de gros crétins. C'est quand même formidable de pouvoir compter sur son gouvernement pour apparaître systématiquement comme les plus nuls au niveau international. Merci, Manuchon d'Amour. Je vous souhaite une excellente soirée. Le redoutable Pascal Lamy est soudain ressorti de son placard doré par la magie de la caste politico-médiatique. Objectif assigné à ce bon Pascal, qu'il explique au bon franchouillard souverainiste que nous sommes qu'il est absolument aberrant de s'opposer à la vente du groupe Carrefour au groupe québécois Couchetard. Diantre ! Pour avoir remis sur pied Pascal Lamy, l'affaire doit être sérieuse. Qui donc est ce Pascal Lamy ? Pascal Lamy, le très socialiste et mitterrandien Pascal Lamy, occupa pendant une dizaine d'années le poste prestigieux de patron de l'Organisation mondiale du commerce, la fameuse OMC. A ce titre, Pascal Lamy fut un adversaire déclaré de la France. Comme le pape François, il estimait que le monde est un village, que rien ne justifie le maintien des nations et donc que les droits de douane devaient être démantelés intégralement. Ainsi donc, à la tête de l'OMC, Pascal Lamy n'a eu de cesse de réduire les droits de douane dans le monde entier, ce qui s'est traduit, comme le savait tout économiste en culotte courte, par une véritable catastrophe économique pour les pays développés. Pourquoi cela ? C'est d'une simplicité biblique, mais Pascal Lamy n'avait jamais lu la Bible, manifestement. Comme le pape François, d'ailleurs, peut-être. En effet, un adolescent attardé, ayant cessé sa scolarité en classe de sixième, comprendrait instantanément que si une usine française fabrique des chaises en plastique avec un personnel ouvrier payé au SMIC, et qu'une usine du tiers-monde fabrique les mêmes chaises avec un personnel ouvrier payé dix fois moins que le SMIC, l'absence de droits de douane aboutit mécaniquement à la fermeture de l'usine française et à la prospérité de l'usine du tiers-monde. Cela parce qu'elle l'a mis, n'avait pas voulu le comprendre, au nom de la mondialisation heureuse, à moins que son QI soit inférieur à celui d'un adolescent attardé ayant arrêté sa scolarité en classe de sixième, mais cela, je n'ose le croire, ni même y penser. Le résultat de tout cela ne s'est pas fait attendre. À la fin du siècle dernier, l'industrie française représentait 25% de notre production intérieure brute. Aujourd'hui, elle n'en représente plus qu'un petit 11%. Et au train où vont les choses, il n'y aura plus d'industrie française dans quelques années. Pascal Lamy s'est révélé être un admirable ami des mondialistes et un grand destructeur de la France. Revenons à Carrefour. Bruno Le Maire, notre ministre bien-aimé, ne veut pas que Carrefour file à l'étranger. Au nom d'une sorte de patriotisme économique, il s'oppose donc frontalement à l'idéologie mondialiste de Pascal Lamy, ressorti du placard pour nous vendre à nouveau les bienfaits de la mondialisation heureuse. Il n'est pas inintéressant de noter que le français Jacques Delarosière, quand il était patron du FMI, le Fonds monétaire international, prônait le même mondialisme que Pascal Lamy, comme d'ailleurs le français Jacques Attali, lorsqu'il était patron de la Banque européenne de reconstruction et de développement, organisme tout dévoué à l'idéologie mondialiste. Décidément, les élites françaises font une fixette sur une mondialisation qui, à l'évidence, est malheureuse pour beaucoup, mais sûrement très heureuse pour le petit cercle fermé et restreint de ceux qui en profitent honteusement. Pour paraphraser à l'imperfite, quand le peuple se réveillera, l'élite tremblera. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. ... Nos amis téléspectateurs, qui me connaissent depuis quelque temps déjà, le savent bien. Pour les autres, je vais leur faire une révélation. « J'ai une idole dans la vie ». C'est Greta Thunberg, l'écolo suédoise à tresses. Ça n'est même plus de l'amour, c'est de la passion, c'est presque de la rage. J'ai d'ailleurs un posteur géant avec sa bobine dans mon salon et je ne m'endors jamais sans une petite pensée émue pour son combat titanesque contre le grand méchant réchauffement climatique. En gros, je l'aime, c'est fou. Or, cela fait un moment que je ne vous ai pas parlé de Greta et aujourd'hui, la mort dans l'âme, je dois dire que moi, admirateur, amoureux, inconditionnel de Greta, elle vient de me décevoir, de me blesser profondément, de casser le mythe. J'ai le cœur brisé par une révélation du New York Post. En fait, ce n'est pas elle qui fait ses twists et ses posts, qui s'agite sur les réseaux sociaux, qui dénonce l'injustice et pourfond les pollueurs. Pas du tout. En bonne fifille, plus ou moins bien élevée, elle obéit sagement à ce qu'on lui demande de faire. En clair, mon amour a été trompé, je suis cocu comme le chef de gare. Son dada en ce moment, ce sont les manifestations agricoles en Inde. Et là, il y a quelques jours, oups, misère, elle a posté par erreur un document de travail prémâché, prédigéré, comportant noir sur blanc la liste de ce qu'elle doit dire, faire et penser. Comme on dit familièrement, ça la fout mal. Pardon, je m'égare, mais quand il s'agit de Greta, je perds mes moyens, je deviens un mâle fou. Greta s'est vite rendue compte de sa boulette, a supprimé le tweet, mais le mal était fait. Surtout chez moi, vous imaginez, un fan de la première heure. Maintenant, ça risque de chauffer pour Greta. Le comble pour une adversaire du réchauffement climatique. La police de New Delhi a même lancé une enquête contre l'activiste, l'accusant de faire partie d'une vaste conspiration criminelle, d'attiser les tensions en Inde. Avec la demoiselle, nous allons de surprise en surprise. Je viens de voir que ce n'est pas la première fois qu'elle est prise le doigt dans le pot de confiture d'Erel. Il paraît qu'ils aiment ça en Suède, la confiture d'Erel. Le 9 janvier dernier, pendant plusieurs heures, un bug sur Facebook a permis à tous ses fans de voir qui étaient les auteurs des postes publiés sur sa page. Et là, on a pu découvrir qu'en fait, c'était son papa chéri qui s'y collait, Svante Thunberg, ou bien un certain Adarsh Pratap, un activiste indien, autrefois, comme par hasard, délégué dans l'Organisation pour le changement climatique aux Nations Unies. Adarsh Pratap, si je t'attrape ! Moi qui croyais depuis le début que c'était Greta qui, depuis le début, effleurait de sa blanche main le clavier de son ordinateur pour nous alerter depuis le début de la dissolution prochaine de la planète Terre dans le grand tout. Ce soir, j'ai le cœur en berne. J'ai déchiré le posteur de Greta qui trônait dans mon salon. Il faudra que je demande au pape François, lui aussi, grand admirateur de Greta, ce qu'il pense de tout ça. Va-t-il lui donner l'absolution en disant va Greta et ne pêche plus ? Hélas, je crains qu'il dise va Greta et continue de pêcher. Sur cette conclusion hautement triste, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain. comme chacun le sait, l'excellentissime Jean de La Fontaine s'est fendu d'un grand nombre de fables d'une justesse absolue. Et pourtant, un fait récent révèle qu'il s'est trompé magistralement dans la fameuse fable Les animaux malades de la peste. Cette fable célèbre se terminait de façon non moins célèbre. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et là, mon Jeannot de La Fontaine, je dois te le dire, franco de port, tu t'es planté dans la grande largeur. Pourquoi ? Il y a presque deux ans, un certain Lajli sortait un film, Les Misérables, qui enchantait le monde entier et qui engrangeait les prix les plus prestigieux. Ce film cochait à peu près toutes les cases du politiquement correct. Mise en valeur de populations issues de l'immigration, histoire se déroulant dans des quartiers hors contrôle, beaucoup de gentils africains, peu de gentils blancs franchouillards. De son côté, Lajli cochait également à peu près toutes les cases du politiquement correct, à savoir qu'il était d'origine africaine, que les quartiers de non-droit étaient son territoire, qu'il était antiraciste et anti-tout, qu'il était gaucho et tout et tout. Il était donc absolument normal que Manuchon d'amour pour le multiculturalisme lui ouvre tout grand les portes de l'Elysée et devienne son grand ami. Grâce au succès de son film misérabiliste, Lajli devenait évidemment riche à gogo, devenait une icône mondiale, devenait l'idole de l'année. Et c'est là que nous retrouvons Jean de La Fontaine. Objectivement, Lajli se classait désormais dans la catégorie des puissants, ami du président de la République tout de même. Premier problème pour notre ami Jean de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Ça ne colle plus puisque Lajli est à la fois puissant et misérable. Ah non, je me trompe, c'est son film qui s'appelle Les misérables, je confonds tout. Donc là, ça marche pour Jeannot de La Fontaine. Vous me suivez ? On continue. Donc, si Lajli est puissant, un jugement le concernant sera blanc et non noir. Jusqu'ici, ça colle, même si Lajli est noir. Vous me suivez toujours ? On continue. Si donc, notre bonhomme est puissant, il bénéficiera d'un jugement blanc, c'est-à-dire d'un jugement qui va le blanchir. Et c'est là que le Jeannot de La Fontaine est pris en défaut car notre aimable Lajli aurait eu le mauvais goût de tripatouiller dans des opérations financières bizarres et il a subi une garde à vue à ce sujet. Ouh ! Attention, il est peut-être blanc comme neige dans cette affaire, la justice tranchera. Cela dit, il est bien bêta de s'être mis dans une telle position qui peut aboutir à le faire condamner. L'avenir le dira. Notre ami Jeannot de La Fontaine doit donc refaire la conclusion de sa superbe fable dans les termes suivants. Bien que puissant et producteur des misérables, la garde à vue fera de vous un grand minable. Sur cette conclusion magnifique, je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada